C'est beaucoup plus facile à lire. Les cartes sont beaucoup plus simples. Oui, je vous ai entendu. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être voyant, il n'y a pas besoin d'avoir une sensibilité spéciale. Il faut simplement apprendre l'enseignement du tarot. Oui. Alors, moi, j'ai appris le tarot sur les sites américains. Ah oui ? J'ai lu plein de bouquins en anglais. J'ai tiré, c'est pour ça que j'ai le tarot américain. J'ai tiré les cartes à des américaines, à des asiatiques, etc. Et je me suis rendu compte que c'était une approche très simple, très pragmatique. Bon, ben, voilà ce que disent les cartes. Comprisquement, ça vous dit ça. Le conseil, c'est ça. Et vous savez ce que vous avez à faire quotidiennement. Ce n'est pas la même chose tout à fait que de vendre des chaussures, tout de même. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que quand même, le problème, c'est de savoir d'où sortent ces cartes. Pourquoi ces cartes font-elles sens pour les gens, etc. Qui est-ce qui les fait parler, en fait ? Alors, moi, mon opinion personnelle, c'est que ces cartes-là ont été mises en système par des personnes. Alors que ce soit des ésotéristiques ou des autres conquistes, je ne sais pas. Et ça ne m'intéresse pas trop. Mais le système qui a été inventé par ces cartes-là... Il marche. Ben oui, il marche parce qu'il est génial. Et c'est un système qui parle de la manière dont on vit notre vie. De la manière dont on peut être bloqué par des dynamismes inconscients. Dont on peut s'épanouir. Dont on peut devenir plus libre. Et c'est calculé pour nous aider à voir ce qui nous empêche. Et comment dépasser ce qui nous empêche. Pour devenir libre et pour se défaire, justement, de ces chaînes. Alors, si je vous comprends bien, vous voulez plutôt initier des gens au tarot ? Oui. Vous voulez que tout le monde pratique le tarot, en fait ? Alors, je ne veux pas que tout le monde pratique le tarot parce qu'il y a d'autres systèmes qui sont très bien. Mais je pense que le tarot, c'est un outil qui nous apprend à réfléchir sur nous-mêmes. Et qui nous apprend à mieux vivre. Qui nous parle de ce que c'est que d'être libre et de ce que c'est que d'être soi-même. Au fond, vous ne voulez pas tellement donner de consultation, finalement. Ben, j'en donne. Mais vous voulez plutôt que les gens apprennent à consulter. Oui. Je pense que c'est plus efficace pour moi d'enseigner au plus grand monde. possible qu'on peut utiliser le tarot, justement, dans cette optique-là, dans cette optique de libération de soi. Moi, je trouve que c'est ça la petite chose que j'ai à apporter là-dessus. C'est ça. Que finalement, c'est préférable quelque part de... Mais le problème, c'est que quand on sait soi-même utiliser le tarot, on risque d'utiliser parfois un peu trop souvent. On risque d'être un petit peu trop imprégné par ça. Alors que si on veut avoir quelqu'un, c'est ponctuel. Oui. Ben, c'est plus simple. C'est plus simple de se faire tirer les cartes par quelqu'un d'autre parce que quand on est dans une relation où on ne se connaît pas, où il n'y a pas de projection particulière, ni de jugement, ni d'opinion, ni quoi que ce soit, à ce moment-là, les cartes parlent librement. Oui. Et c'est beaucoup plus simple à lire. Voilà. Quand on se tire les cartes à soi, on est parasité par le fait qu'on a une opinion très claire sur notre situation, qu'on sait ce qu'on a envie d'obtenir, qu'on sait ce qu'on a envie de voir. Et du coup, il faut faire non seulement le travail d'interprétation des cartes, mais en plus ce travail de distinction de ces deux choses-là qu'on a dans la tête, ce qu'on voit sur les cartes et ce qu'on a envie de voir. Donc on doit apprendre à tirer le tarot, mais pas pour soi, pour les autres. On doit apprendre à... Enfin, il n'y a pas d'où on doit. Ou alors on enseigne le tarot à quelqu'un et cette personne nous tire le tarot. Je vais vous dire ce qui me plaît le plus dans le travail que je me suis donné de faire. Moi, quand j'enseigne le tarot, j'expose, j'essaye d'expliquer aux gens le système spirituel qui n'est pas encodé, mais qui représente la peur. C'est un système qui nous dit, toi tu as un désir, toi tu as une place, tu as le droit de te poser la question de ta place, et voilà comment tu vas pouvoir avoir une meilleure idée de quelle est ta place dans la vie. D'accord ? Et quand je fais ça, je me rends compte que beaucoup de gens, à ce moment-là, réagissent et me disent, je ne pensais pas que j'avais le droit de me poser cette question. Parce que ma famille attend de moi quelque chose de très précis. Oui, la société attend de moi quelque chose de très précis. Et depuis que je suis née, tout le monde me dit, c'est ça que tu dois faire, je le fais parce que je ne veux pas décevoir. Donc le tarot, il apporte un autre son de cloche, un autre éclairage qui nous permet de ne pas nous voir uniquement à travers le prisme du milieu familial. Il se substitue au regard du milieu familial. Le tarot, c'est un livre qui parle… C'est vrai pour l'astrologie aussi, probablement. Oui, absolument. L'astrologie, le yiking, toutes ces choses-là, ça parle de la même chose. Moi, je ne connais rien en astrologie, mais moi, je sais que le tarot fait ça. Il nous dit, moi j'ai un désir en tant qu'individu qui n'est pas le même que celui du voisin, parce que je ne suis pas le voisin. Et il nous dit, si tu veux avoir une idée plus précise de ton désir, voilà ce que tu dois faire. Alors, il nous montre différentes étapes qui vont, du coup, le mât qui est comme vous savez, l'idée d'y aller, l'idée de se lancer dans une aventure sans savoir du tout ce qui nous attend, juste y aller et qui finit par le monde, qui est une représentation de l'individu réalisée, au revoir, etc. Toutes les cartes qui vont être entre la première et la dernière, ça va être des étapes sur ce chemin-là. Donc, vous voyez, c'est vachement intéressant parce que c'est un livre qui ne nous dit pas ta place, c'est ça, qui ne nous donne pas la réponse toute prête parce que ça ne nous servirait à rien. Il ne nous dit pas qui nous sommes, il nous dit où nous en sommes. Il nous dit comment trouver qui nous sommes. Oui, mais par l'action, par l'action. Donc là, alors que l'astrologie, par certains côtés, elle prend pas mal de temps à nous décrire comme nous sommes. Oui, elle a donné aussi la dynamique. Oui, mais enfin, elle est aussi, elle vous dit, voilà, vous êtes de tels signes, vous avez de telles configurations. Et ça, c'est quelque chose que le tarot, par exemple, il n'y a pas un tirage unique du tarot. Non. Alors qu'en astrologie, il y a quand même un tirage fondamental qui est celui du thème natal. Même si, bon, non, mais c'est simplement que ça ne vous préoccupe pas spécialement d'avoir un système qui vous permet de savoir qui vous êtes à la base. Je trouve ça compliqué. Oui, mais tout à fait. C'est intéressant de voir pourquoi les gens vont vers le tarot et pas vers l'astrologie. Parce que les gens qui vont vers le tarot, ils n'ont pas forcément besoin de ce que l'astrologie apporte aux gens qui veulent faire tirer leur thème. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un même besoin. Moi, dans mon utilisation du tarot, je trouve que ça donne un travail. Oui, c'est ça. Par exemple, quand on a fait un tirage et qu'il y a des grosses majeures bien lourdes qui sortent, elles nous disent, voilà ce que tu as à faire dans ta vie. Par exemple, il y a l'empereur qui sort, il nous dit, par exemple, tu n'as pas mis en place des règles dans ta vie, tu n'as pas mis en place de structure. Bon, il va falloir faire ça. Dans ta vie, c'est une façon de dire actuellement. Oui, ça dépend de la vie. Non, je veux dire que ce n'est pas dans ta vie, ça dépend à quel âge la personne. Dans ta vie, c'est-à-dire dans ce qui se présente maintenant, plus ou moins. Par exemple, si une personne demande, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'aurais besoin de savoir justement pour gérer telle et telle situation au mieux, je dis l'empereur parce que c'est ce qui est devant moi sur la table, mais celui-là, il dirait, ce qui vous manque, c'est d'avoir défini clairement ce que vous voulez et surtout de vous étenir. Parce qu'une règle, ce n'est pas quelque chose qui change en fonction des humeurs. Et qu'est-ce qui vous fait penser, Emmanuel, que vous n'avez pas spécialement besoin d'intuition ou de voyance, etc. Ça n'apparaît aucunement, vous restez au niveau des cartes, il n'y a pas de déclic quelque part chez vous quand vous parlez à quelqu'un. Ça, c'est vous qui l'affirmez, on n'en sait jamais si sûr que ça, parce que vous pouvez avoir des idées qui vous viennent à l'esprit, que vous n'étiez pas sur le compte de la voyance, mais qui sont peut-être de la voyance. Je les mets sur le compte de l'intuition parce que quand on pose plusieurs cartes les unes à côté des autres, on va voir des liens qui se dégagent. Par exemple, je ne sais pas, un personnage qui arrive en portant une coupe, il va la porter vers un autre personnage qui va être dans une position où il va sembler la recevoir, bon, là, on voit le lien. Donc, c'est quand même vous qui voyez le lien. Oui. Vous captez ce lien. Et quelque part, peut-être que l'effort, le travail que vous faites pour capter ce lien, qui n'est peut-être pas si évident que ça, c'est peut-être quelque part déjà une forme de voyance. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être, mais mes compétences ne me permettent pas de me prononcer à ce sujet-là. Non, non, justement. Peut-être que c'est une forme de voyance, mais à ce moment-là, elle est partagée par tout le monde. Il y a peut-être des liens que vous voyez, que d'autres personnes ne voient pas. Oui, après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Non, parce que quand vous dites des liens, c'est déjà énorme de trouver des... Ça vous fait vous articuler les cartes les unes par rapport aux autres, et ça, ce n'est pas donné forcément à tout le monde. Ah, je pense que... Comment vous faites, justement, pour initier les personnes au tarot ? Comment vous les préparez ? Alors, d'abord, je vais leur raconter l'histoire qui se cache derrière les majeurs telle que moi, je l'ai compris. Donc, ce n'est pas pour leur dire, voilà l'interprétation officielle du tarot, parce que ça, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais, je vais leur dire, voilà comment j'ai compris les choses, je vous le soumets, de manière à ce que vous puissiez vous l'approprier et en faire votre propre histoire. Donc, je leur montre d'abord comment les majeurs s'enchaînent logiquement les unes les autres. Parce que ce n'est pas une suite de signification qu'il faudrait apprendre par cœur. Non. C'est un processus. Donc, le mât, il part, il part, il arrive au battleur qui commence à faire quelque chose, etc. Excusez-moi de vous dire, qui est-ce qui vous a enseigné le tarot ? Moi-même. Non, mais justement, parce qu'on se dit d'où ça sort votre science du tarot, enfin, je veux dire, votre capacité à relier les cartes les unes aux autres. Vous avez lu ça quelque part ? J'ai lu tous les livres sur lesquels j'ai pu mettre la main. J'ai été très énervée parce que je me suis rendu compte qu'ils se contradisaient tous et que c'était très compliqué de trouver un livre qui nous présente un système qui se tienne. Par conséquent, j'ai tout foutu en l'air et j'ai essayé de refaire tout le système moi-même. Ça m'a pris un certain temps. Et donc, maintenant que j'ai fait ce travail-là et que j'ai réussi à en tirer quelque chose qui, moi, à mon avis, se tient et simple, clair et compréhensible, j'ai envie de le donner pour éviter aux gens de passer 2, 3, 4 ans à remâcher tout le système comme j'ai fait. Vous avez quand même des points de départ. Le point de départ, c'est la carte, c'est le nom de la carte. Ça, c'est déjà une information que vous recevez. Mais c'est après que vous apportez quelque chose de votre cru. Oui, c'est dans la lecture. Dans la lecture, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne vous avait pas expliquées en fait de compte. Il y a des choses que vous avez comprises qu'on ne vous avait pas expliquées. Oui. Ce que j'ai compris et qu'on ne m'avait pas expliquées, c'est comment le système a une cohérence interne. Non, on ne m'avait pas expliqué ça. On ne vous avait pas expliqué ça. Non. On a essayé de me l'expliquer, mais ça n'a pas marché. D'accord. Donc, j'ai retais moi-même le système jusqu'à trouver quelque chose qui me paraisse cohérent. Et là, je le donne aux gens parce que c'est plus facile d'enseigner quelque chose de cohérent que quelque chose d'absurde. Vous avez trouvé une clé qui manquait peut-être. Oui, c'est pour ça que j'ai appelé mon site les mots-clés. Parce que je pense que tout ça, c'est des clés. Que le tarot contient des mots-clés et que ce qui est intéressant dans ce que disent les gens, c'est les mots-clés. Mais alors, justement, il y a un autre problème qui concerne la voyance. Il y a des limites, probablement. Est-ce qu'on peut… Vous ne pouvez pas… Il y a des… À quel niveau de connaissance vous pouvez arriver sur la personne ? Il y a des choses qui… Le tarot a ses propres limites, en quelque sorte ? Oui. Moi, je pense que le tarot, avant de servir à lire l'avenir, il sert à lire le présent. Il sert à comprendre ce qui est dissimulé dans le présent et qu'on ne comprend pas maintenant. Qu'on ne connaît pas parce que le savoir qu'on a sur notre situation, il n'est pas infini. Et donc, moi, je pense que quand je donne une consultation à quelqu'un, que la personne me pose une question sur sa vie à elle, c'est elle qui a la vérité. Oui. Elle ne le sait pas parce que c'est caché dans son inconscient pour des raisons qui lui appartiennent. Alors, donc, quand c'est en tirant les cartes que ça va sortir ? Oui. Donc, c'est elle qui tire les cartes, qui donne la réponse en quelque coup ? Alors… C'est vous qui tirez les cartes ? C'est elle qui tire les cartes ? Alors… Moi, j'ai une technique, c'est moi qui tire les cartes, mais après que la personne est coupée de manière à ce qu'elle ait influé sur le paquet, quoi, mais bon… Donc, vous pouvez travailler quand même par téléphone, éventuellement, je suppose. Par email, ça marche bien. Oui, par email, oui, parce que finalement, vous ne demandez pas à la personne véritablement de se tirer les cartes. J'accueille sa question. Oui. Quand elle est en consultation avec moi, je lui demande d'avoir influé sur le paquet, mais c'est surtout un acte symbolique. Ce qui compte, c'est que les cartes soient bien tirées au hasard. Donc, c'est elle qui va interroger, qui va s'interroger elle-même, en fait ? Oui, ce que je vais faire, c'est que la personne arrive avec une question. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle ne sait pas, il y a quelque chose qui l'embête. Elle a une question ? Oui. Ah, d'accord. On n'est pas obligé. On peut très bien travailler sans question, mais rapport à ce tirage avec une question, c'est plus efficace. Et donc, on va réfléchir à ces questions-là jusqu'à trouver une formulation qui soit claire. Déjà, vous verrez que ce n'est pas évident. Pour formuler cette question de manière juste, ça demande déjà un petit peu de travail. Oui ? Donc, c'est déjà une partie du travail. Vous pouvez l'aider à formuler sa question. Oui, oui. Avant de commencer à tirer, il faut déjà que ce soit clairement posé. Oui. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les cartes sur la table et que les cartes vont se mettre à représenter sa situation. Déjà, quand une situation est représentée sur la table avec des images, on a du recul. Mais c'est vous qui voyez qu'elle est représentée. Si la personne ne connaît pas le tarot, elle ne pourra pas véritablement s'apercevoir que c'est représenté. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui expliquer les cartes d'après les autres. Donc, je vais lui dire, tu vois, ça, ça représente tel concept, que ça, ça représente telle attitude. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez traduire, vous allez lui montrer que ce qu'elle vous a dit, ça correspond aux cartes qu'elle a sorties. Pas exactement. Je vais lui montrer que les cartes qu'elle a sorties signifient des idées précises. Par exemple, il y a des cartes qui parlent d'angoisse, par exemple, il y a des cartes qui parlent de joie, etc. Et je vais lui demander, moi, je ne connais pas votre vie, je ne peux pas avoir... Elle en a quand même parlé un petit peu au départ. Pas forcément. Ah bon, d'accord. Pas forcément, ça dépend. Je vais vous donner un exemple, si vous voulez. Oui, je vous en prie. Un jour, j'ai une dame qui vient me voir et qui me dit, je viens vous poser une question, enfin, je viens vous poser une question aux parents, parce que je suis embêtée. J'ai trouvé mon désir, j'ai trouvé ma passion dans la vie, j'ai trouvé ce qui me parle. Je suis ma thérapeute. Et oui, vraiment, je sens que c'est ma voix, mais je suis embêtée, parce que je sais exactement ce qu'il faut que je passe pour devenir thérapeute, il faut que je me fasse un site internet, ce qu'il faut que je me passe sur Slack, etc. Mais je n'y arrive pas. Donc, je sais ce que je veux faire, je sais comment le faire, et je n'y arrive pas. Alors, je suis bien embêtée, donc je viens poser une question à Tarot pour savoir d'où vient ce blocage-là, parce que là, ça m'embête. D'accord. Donc, d'où vient le blocage qui m'empêche de m'installer aujourd'hui comme thérapeute ? Ça, c'est une question claire. Vous voyez que c'est une question qui interroge le présent. Tout à fait. Elle n'est pas en train de demander, est-ce que je vais réussir à m'installer comme thérapeute ? Elle est en train de dire, quel est le blocage qui m'empêche aujourd'hui de m'installer. Oui, oui, c'est ça. La santé, elle reste. Alors, elle tire les cartes suivantes que je vais vous montrer. La première carte représente le consultant, c'est-à-dire la personne qui est en face de moi à ce moment-là. Et le valet, c'est le petit enfant qui découvre. Le bâton, c'est l'élément dans les cartes mineures qui sert à représenter le désir, la passion, etc. Donc, on voit que cette carte-là montre cette personne en train de découvrir son désir. C'est parfaitement ce qu'elle m'a dit. Très bien, alors je continue. La deuxième carte représente l'obstacle. Alors là, je ne comprends pas bien. J'ai une carte avec plein de bâtons. Elle ne comprend pas non plus. Elle me dit, en effet, je mets plein de bâtons dans les roues, mais pour l'instant, ce n'est pas. La troisième carte représente le passé. Vous voyez, c'est une carte dure, avec un homme qui est terrassé par dix épées. Donc, tout ça, ça parle immédiatement à la personne. Ce sont les arcanes mineures, en fait. Oui, là, il se trouve que je n'ai pas eu de majeur dans ce tirage-là, mais je l'étire tout. Et la dernière carte représente le futur. Donc là, on voit une reine qui est un peu la même que le valet, mais sauf qu'elle a grandi. A priori, cette dame devrait pouvoir s'installer comme thérapeute. Ah ben oui. Mais alors, ça ne nous apprend pas d'où vient son blocage. Alors, on regarde. Alors, je suis en dialogue avec elle. Ce n'est pas moi qui lui impose mon interprétation et qui lui dit, voilà, j'ai la vérité. On travaille ensemble. Alors, ensemble, on fait la remarque que, tiens, ces deux cartes-là, elles se ressemblent beaucoup. Oui, c'est vrai. Vous voyez, là, on a un 10 d'épée, un 10 de bâton. À chaque fois, c'est dix choses pointues, très lourdes, qui empêchent de s'amoncer. Alors, on se dit, bah, c'est marrant, c'est comme si l'obstacle dont tu souffres aujourd'hui était un reflet exact de quelque chose qui s'est passé dans ton passé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son passé. Alors, on lui demande, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette carte-là ? Qu'est-ce qui, dans ton passé, a pu être représenté par une telle souffrance ? Alors, là, elle me dit, elle me dit, mon père était très autoritaire. Elle me le dit d'une manière que je comprends que c'était un homme violent. Et elle me dit, ah, mes frères et moi, on s'est souvent retrouvés dans cette position-là, vous voyez, par terre, terrassée de douleur. Ah, bon, ça, je ne pouvais pas le savoir. Bon, alors, du coup, ce que j'apprends, c'est que cette douleur qu'elle a connue dans son enfance-là est en train d'avoir une répercussion sur elle maintenant. Et c'est ça qui l'empêche de s'installer en tant que thérapeute. Bon, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à résoudre le blocage. Alors, on réfléchit encore. Et là, on voit la reine. Qu'est-ce qu'elle fait, la reine ? Elle règne, c'est son travail. Vous voyez sur la carte, là, on a une reine qui trône. Oui. Parce que c'est ça que ça fait, une reine. C'est imposition d'autorité. Et alors, on se rend compte avec la dame, à ce moment-là, que le tarot est en train de la montrer. Régnant en tant que thérapeute réussie et en position d'autorité. Et là, on se rend compte que, dans son passé, elle a appris que l'autorité, ça faisait du mal. Parce que son père avait de l'autorité et qu'il lui a fait du mal. Ça prend le problème d'abus de pouvoir, par exemple. Et cette dame-là, elle veut être thérapeute pour faire du bien aux gens. Et on comprend bien, à ce moment-là, qu'il y a un blocage terrible qui se met en place. Parce qu'elle veut être thérapeute parce qu'elle veut faire du bien, c'est quelqu'un de bien. Et là, son inconscience met à lui crier. « Attention, tu vas te retrouver en position d'autorité. Et si tu fais ça, tu vas faire du mal. » Ah ben, c'est pas question. D'où les bâtiments héros. Donc, vous voyez, cet exemple-là, c'est pour vous montrer que... On peut interroger le présent avec le tarot. Donc, vous voyez, la situation de la dame n'a pas changé. Je n'ai pas fait de prédiction. Mais enfin, ça vous demande quand même un certain travail. Il faut connaître. Oui, oui. Ça demande un travail de dialogue, un travail d'écoute. Ça demande aussi pas mal de travail avec les cartes. Parce qu'il faut être familier d'eux. Mais ça ne demande pas de dons mystérieux, à mon avis. Moi, je pense que tout le monde peut faire ça avec un peu d'entraînement. Vous voyez, c'est des questions de bon sens. « Ah là là, cette carte-là représente un bonhomme qui souffre. » Je vois beaucoup de souffrance dans ton passé. Peut-il m'en dire plus ? Oui, mais quand même, pour arriver... Enfin, bon... C'est juste. Mais en même temps, il faut trouver les mots justes. Trouver l'angle juste. Et c'est pas donné... Je ne sais pas. Par exemple, vous-même, il faut que vous soyez en forme pour faire ça. Je veux dire, si vous êtes fatigué, vous aurez peut-être plus de mal à connecter à tout ça. Il faut quand même un potentiel qui est en pleine... Il faut être en pleine possession de ces moyens mentaux, intellectuels, pour pouvoir sortir des choses... Moi, je ne suis pas quelqu'un de très malin. Par contre, je pense que les gens qui ont donné du sens au système du tarot sont des gens géniaux. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, qui ont consacré leur vie. Il y a un travail énorme, c'est incroyable. Enfin, voilà. Ça a été mâché, tout ça. Oui. Et moi, je vais vous dire, personnellement, ce que je retire du tarot, j'ai l'impression que c'est une machine à produire des mots justes. Parce que le système qu'il y a dedans est pensé, justement, pour faire les commentaires qui vont tomber justes. Par conséquent, quand moi, je tire le tarot, ça me permet de dire aux gens des choses qui sont plus intelligentes que moi-même. Oui, mais le hic, Emmanuel, c'est qu'une chose est le tarot, une autre chose est le tirage. Le système, comment est-ce... Qu'est-ce qui, à votre avis, fait que le système est conçu de telle manière que si on demande à quelqu'un de tirer les cartes, il va trouver les bonnes cartes ? Vous voulez dire, qu'est-ce qui fait que les cartes tombent justes ? Oui. Parce que même si le système est valable dans l'absolu, est-ce qu'il comporte son propre mode de tirage ? Non. Parce que finalement, le mode de tirage, c'est la personne qui va tirer. Oui, je comprends cette question. Donc le système, il peut être génial, mais si c'est... À la limite... Moi, j'ai toujours demandé à quelqu'un de tirer les cartes, c'est supposé qu'il est lui-même médium. Enfin, je veux dire, vous comprenez ? Le fait de tirer les cartes, c'est déjà un acte de médiumnité en lui-même. Vous êtes en train de me dire, qu'est-ce qui fait que la carte qui est tombée là, par exemple, pour représenter la dame, découdrant son désir, qu'est-ce qui fait que ce soit cette carte-là qui tombe parfaitement juste à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui fait que ce soit vous qui la... Non seulement ça, mais qu'est-ce qui fait que la personne qui a tiré, a tiré la carte qu'il fallait tirer pour répondre à la question qu'elle se posait ? Et là, on retombe quand même dans un phénomène de médiumnité, si vous voulez. Même s'il ne faut pas être très... Il ne faut pas être voyant pour interpréter les cartes, il faut être voyant pour tirer les cartes. Alors, ça, je ne sais pas l'expliquer. Alors, vous allez voir qu'il y a deux possibilités. On peut répondre à votre question de deux manières. Je vous écoute. Premièrement, ce sont des cartes tirées complètement au hasard. C'est un hasard absolument aveugle. Par contre, comme ce sont des cartes symboliques et que les symboles sont le langage de l'inconscient, quand on les voit devant nous, on projette énormément et on y voit des choses intéressantes. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est... Je ne sais pas, tout est connecté. Par conséquent, la personne qui vient devant moi à ce moment-là, elle ne vient pas par hasard. Et cette carte-là, elle ne sort pas par hasard non plus. Donc, le système, il ne marche que dans l'idée que finalement, rien de ce que nous faisons n'est complètement... Non, le système marche dans les deux cas. Oui. Soit il y a aucune médiumnité et ça tombe juste par hasard parce qu'on projette dessus. Oui, oui. Ça marche. Soit il y a de la médiumnité et ça tombe juste parce que c'est un acte médiumnité. Donc, on va prendre le premier exemple. Alors, vous préférez le premier exemple, je suppose. Je ne sais pas le dire. C'est-à-dire qu'au fond, quelles que soient les cartes qu'on soit, si on prend votre exemple, on pourrait tirer n'importe quelle carte on arriverait quand même à en tirer quelque chose d'intéressant. Si la première explication était la bonne, ce dont je ne suis pas sûre. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est que soit c'est paranormal, soit ça ne l'est pas. Dans les deux cas, ça marche. Par conséquent, moi, je n'ai pas besoin de trancher. On pourrait dire que dans un cas, c'est l'objet lui-même, c'est-à-dire le jeu de cartes, qui a un pouvoir particulier. Et dans le deuxième cas, c'est le sujet, celui qui interprète, qui a une capacité remarquable à en tirer un enseignement. Oui, c'est possible aussi. Moi, j'étudie le système du tarot. Je ne suis pas assez intelligente pour me prononcer sur des choses compliquées comme ça. Par contre, ce qui m'importe, c'est que ça fonctionne. Donc, ça mieux fonctionne. Et si les gens ont une opinion, une croyance ou une idée particulière à ce sujet-là, c'est bien. Tant que ça fonctionne, moi, ça me convient. Très bien. Alors, est-ce que... Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait faire un exemple, par exemple, si je vous pose une question pour illustrer notre entretien et puis, pour mieux comprendre comment vous procédez à chaud ? Oui. Alors, est-ce qu'il faut vous poser une question ? On n'est pas obligé. Ce qu'on peut faire, par exemple... Sauf si vous avez une question... Non, non, mais justement, en règle générale, je trouve que c'est plus farappant quand il n'y a pas de questions. Eh bien, justement, ce qu'on peut faire, c'est tirer trois cartes et voir s'il y a un conseil qui s'en dégage. Voilà. Parce que... Moi, je pense que le tableau est une machine à donner des conseils. Voilà. Donc, laissons-le. Voyons ce qu'il va nous donner. Et voyons ce que vous allez en tirer. Vous voulez me le couper ? Oui, par la main droite, la main gauche. La main... C'est quoi la main droite ? La main gauche. La main gauche. Parce que la main gauche est un symbole de réceptivité. Voilà. Et après, c'est vous qui tirez. C'est ça ? Je pense que j'ai compris. Vous voulez... C'est comme ça, parce que... On retrouve les mêmes cartes que tout à l'heure. Réunion nobel. Oui, non, enfin, je veux dire, on a... Apparemment, on aurait gardé l'ancien tirage. Oui, merci. Bonjour, madame Carpentier. Bonjour. C'est vrai que j'avais rencontré l'autre jour. Alors, là, on a l'idée d'être écrasée par saut de désir. Cet écrasement par saut de désir nous empêche de... Elle nous empêche de le faire, lui. Elle nous empêche de le montrer, socialement. Et puis, d'accord. Cette carte-là, le 10 de bâton, elle signifie que les désirs qu'on a ont pris trop de place. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus la capacité de les porter. Parce qu'on veut trop de choses, ou on veut des choses qui sont trop grandes. Et à ce moment-là, on est écrasé en tant qu'un évident. Cette carte-là, la reine de bâton, montre une personne qui maîtrise son désir, comme on l'a vu tout à l'heure. Et quelqu'un qui maîtrise son désir, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et quand on voit quelqu'un savoir ce qu'il veut, c'est quelqu'un de subuisant. C'est quelqu'un qui a une certaine aura. Là, ça ne marche pas. Parce qu'elle est renversée. Moi, je considère que quand une carte sera l'endort, c'est que son énergie est là, présente, mais elle est bloquée. Ça ne marche pas. Et ce cavalier-là, le cavalier de coupe, c'est l'idée que j'ai un idéal. J'ai un idéal sentimental, émotionnel. Parce que les coupes, ça parle du monde intérieur. Ça parle de tout ce que je peux ressentir. Et cet idéal-là, je le porte sans trop me poser la question du monde. Parce que le cavalier, c'est le personnage qui l'utilise, le mouvement qu'il a en main, mais sans trop se demander pourquoi. Parce que c'est le roi et la reine qui décident de... Ah oui, bien sûr. Il fait ce qu'on... Mais le cavalier, juste il. Il est en mission. Il porte son idéal. Là, ça ne marche pas non plus. Donc moi, j'ai l'impression que ce que le tarot nous dit, en fait, que si on se met une mission qui est trop grande, qui est trop lourde, si on se met une mission qui n'est pas trop ambitieuse, mais qui est écrasante et derrière laquelle on disparaît, on ne va pas pouvoir se mettre en avant personnellement pour la porter. Et comme on ne va pas pouvoir se mettre en avant dans sa personne, à la première personne, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir suivre l'idéal. Donc, plus concrètement, j'ai l'impression que ce machin-là est en train de nous dire, si vous disparaissez derrière ce que vous essayez d'enseigner, vous n'allez pas créer de l'enthousiasme chez les gens. Donc, il faut enseigner à la première personne. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression d'avoir compris le système du tarot. Vous venez chez moi. Et je vous montrerai comment ça marche. Bon, d'accord. Très bien. Écoutez, je vais vous laisser terminer la soirée. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien.